Générique Bonsoir, merci d'être avec nous en ce dimanche soir pour ce nouveau bulletin. Un dimanche qui a été gris et humide sur une grande moitié ouest du pays, mais les pluies se sont montrées généralement discrètes. La grisaille va d'ailleurs rester au programme dans les prochains jours. Voyez plutôt la carte pour demain matin, elle n'est pas très réjouissante avec à nouveau ses grisailles, ces nuages bas, tenaces et des visibilités parfois réduites entre la vallée de la Garonne et les régions du nord. Donc très peu d'espoir d'apercevoir le soleil sur toutes ces régions, parfois même quelques brunes entre le centre et les vallées du sud-ouest. Des nuages bas également présents entre la plaine d'Alsace et la vallée du Rhône. Même chose en allant vers l'Atlantique et puis quand même plus de soleil en allant vers les Pyrénées et le bassin méditerranéen, à l'exception de la Corse qui sera concernée par des averses fréquentes et parfois soutenues. Notez également ce vent de secteur sud-ouest sensible sur les côtes bretonnes. Dans l'après-midi, cette grisaille ne va pas évoluer. On va la conserver entre les vallées du sud-ouest et les régions du nord avec toujours très peu d'espoir d'apercevoir le soleil, parfois même quelques brunes et des visibilités médiocres. Des nuages bas qui pourraient également avoir du mal à se dissiper dans certaines vallées du quart nord-est. Et puis en revanche, un soleil plus lumineux et plus généreux surtout entre les Alpes et le bassin méditerranéen. Sauf sur la Corse où là à nouveau vous conserverez des averses mais ces dernières seront en atténuation par rapport à la matinée. Notez également ce retour de quelques pluies en fin de journée sur la pointe bretonne accompagnée d'un vent de secteur sud-ouest sensible. Les températures pour votre matinée de lundi, elles sont plutôt fraîches mais pas d'excès dans les régions de la moitié nord. Plus douze dans les régions du quart sud-ouest, on part d'un petit 2 degrés. A Lille pour atteindre 11 à Bordeaux, 5 degrés à Rhin, 6 à Paris, 7 à Brest, 8 degrés. A Biarritz ou encore 9 à Nice et puis dans l'après-midi, elles sont plutôt conformes au normal de saison. On part de 9 degrés sur le Benelux pour atteindre quand même jusqu'à 18 degrés. A Biarritz, il fera 10 à Caen, 12 du côté de la capitale, 13 degrés pour Montalimar, 15 à Nîmes ou encore 16 à Marseille. La suite avec la journée de mardi, à nouveau ces nuages bas qui devraient se maintenir dans les régions du quart nord-est avec des visibilités parfois réduites et donc un soleil qui pourrait ne pas se montrer de la journée. En revanche, un soleil généreux sur les régions de la moitié sud, même si un voile nuageux va progressivement gagner les régions du quart sud-ouest, il deviendra plus dense entre l'embouchure de la Gironde et le littoral de la mer du nord précédant l'arrivée d'une perturbation activement pluvieuse qui donnera donc des précipitations soutenues entre la Bretagne et la pointe du Cotentin accompagnée d'un vent de secteur sud très sensible, 70 à 80 km à l'heure en rafale. Et donc dans ce flux de sud, les températures vont remonter, 11 en moyenne pour la moitié nord, 15 degrés pour celle du sud. La journée de mercredi avec cette dégradation qui va traverser notre pays, on va la retrouver du sud-ouest jusqu'à la Belgique en cours d'après-midi avec des pluies généralement faibles, un peu de neige sur les sommets pyrénéens, des entrées maritimes près de la Méditerranée et puis partout ailleurs dans l'est ainsi qu'au nord-ouest, un temps plutôt sec avec de belles éclaircies notamment sur la Bretagne en cours de journée et notamment également sur la Corse et l'est de la Suisse notez des températures qui sont plutôt stables par rapport aux journées précédentes. Continuons avec les journées de jeudi et de vendredi. Jeudi, cette dégradation qui va se décaler vers l'est du pays elle sera très faiblement active avec très peu de pluie sauf entre la Provence et la Corse où là ces dernières seront plus soutenues noter également quelques flocons sur les Savoies et les Alpes Suisses, à l'arrière un temps plus sec mais des problèmes parfois de grisailles tenaces dans les régions du Grand Ouest avant l'arrivée de nouveaux nuages sur la pointe du Finistère en fin de journée prémices d'une dégradation qui nous parviendra vendredi par l'ouest avec des pluies régulières à attendre entre la Normandie et l'Aquitaine, des pluies également qui devraient se maintenir sur les régions du Car Sud-Est et puis partout ailleurs, ça sera tantôt des éclaircies, tantôt une grisaille tenace donc un soleil qui n'est pas garanti, des températures qui se maintiennent plus ou moins dans des niveaux normaux pour la saison enfin la tendance avec le week-end prochain, une fiabilité qui est médiocre, un indice de confiance de 2 sur 5 donc une fiabilité mauvaise et une prévision qui demandera à être affinée dans les prochains jours mais noté dans l'ensemble un temps qui devrait s'annoncer instable avec des pluies probablement plus fréquentes samedi dans l'ouest ainsi qu'en Méditerranée et dimanche entre le Sud-Ouest et les régions de l'Est de la neige également sur les massifs et une fraîcheur qui devrait progressivement s'installer avec des températures qui passeront légèrement en dessous des normales de saison La question du jour nous est posée par Corinne qui nous demande la grisaille tenace actuelle et déprimante, est-ce normal ? Alors il est vrai que ces derniers temps la grisaille se montre très présente et tenace dans certaines régions et qu'elle risque même encore de le rester dans les prochains jours elle affecte directement notre morale et c'est normal car nous sommes tous météo-sensibles c'est-à-dire que nous avons besoin de notre dose de luminosité apportée en temps normal par le soleil et dont nous sommes privés ces derniers temps Toutefois il faut savoir que la situation actuelle est plutôt banale pour la saison il faut savoir que certaines années cette grisaille peut se maintenir 15 voire 20 jours dans certaines vallées et donc il faut plutôt relativiser cette situation même si c'est pas forcément évident Demain nous serons le lundi 19 novembre, nous vous fêterons les tanguis le soleil va se lever à 8h06 pour se coucher à 17h05 nous perdons à nouveau 3 minutes d'ensoleillement les coefficients des marées sont relativement faibles J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir, je vous souhaite une excellente soirée et un bon lundi, merci Sous-titrage Société Radio-Canada